bonjour 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 donc il est midi 2 bienvenue dans ce webinaire dsl avocats à la cour il ya encore des gens qui vont se connecter mais je vais déjà introduire l'outil les experts et puis après je laisse la parole donc à maître femme et maître d'istéphano donc nous vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire consacré au thème d'actualité d'axis quels impacts sur la fiscalité transfrontalière ce webinaire durera une heure et une session de q&a est prévue à la fin alors au niveau des intervenants dont vous avez maître alex femme qui est cancel et avocat à la cour au sein du département droit fiscal de dsm avocats à la cour maître femme conseille et défend quotidiennement nos clients en matière de fiscalité directe et indirecte ainsi que de gestion de patrimoine donc vous avez aussi maître mario di stefano qui est associé fondateur de dsm mario est un expert reconnu dans différents domaines du droit comme le droit des sociétés les fusions acquisitions droit immobilier le droit de la fiscalité le droit du travail il dirige le département droit fiscal de dsm avocats à la cour un petit mot sur la plateforme donc l'isthorne sur laquelle vous êtes actuellement donc c'est une plateforme qui est française qui est rgpd compliant il recommande d'utiliser chrome ou firefox ça marche mieux que sur les autres navigateurs vous avez la possibilité d'interagir via le tchat que vous avez à droite de votre écran ce qu'il faut savoir c'est que donc nous on a accès à la liste des participants mais que les que si vous écrivez un message dans le chat les autres participants ne verront pas votre nom de famille il aura uniquement écrire votre prénom donc voilà pour le côté confidentialité sinon pour pour les avocats qui sont qui sont présents donc dsm est une institution agréée par le conseil de l'ordre du barreau de luxembourg on veut de l'article 14 du règlement sur la formation permanente donc c'est un agrément qu'on a reçu le 2 juillet donc ceux qui veulent recevoir le certificat de présence je vous mettrai mon adresse email dans le tchat vous pourrez écrire un email et on verra ça plus tard donc voilà je vous laisse en compagnie de deux experts et je vous souhaite un très bon webinaire voilà bonjour à tous merci d'être venu aussi aussi nombreux ce midi compte tenu du nombre du nombre d'inscrits je vous félicite parce que de ma fenêtre il fait pas si moche donc normalement vous auriez pu aller déjeuner sur une terrasse mais vous avez préféré d'aller assister à ce webinaire donc ça prouve que vous êtes des passionnés de la fiscalité comme nous autres ici mais vous avez raison parce que c'est un c'est un sujet brûlant d'actualité et donc nous allons nous allons traiter cela avec vous c'est assez complexe on va faire ça simple et complet voilà donc aujourd'hui on va traiter après une brève introduction on va traiter sur qui pèse l'obligation de déclaration qui sont les intermédiaires au sens de la loi qu'une du contribuable on va parler des caractéristiques les principales des transactions transfrontalières reportables de la mise en oeuvre de la directive d'arcis au luxembourg 15 impacts pour les professionnels de la place et des aspects pratiques concernant les reporting à partir du 1er juillet 2020 voilà donc je nous souhaite un bon webinaire à tous on va commencer tout de suite donc l'objet l'objet de d'arcis c'est l'introduction des règles visant à obliger les contribuables et les conseillers à divulguer les arrangements de planification fiscale agressive ou abusive voilà ces règles-là s'inspirent du de l'action 12 du BEPS vous connaissez tous le BEPS le BEPS c'est le c'est les recommandations de l'OCDE c'est le base erosion and profit shifting voilà c'est les règles numéro 12 qui s'appelle règles de communication obligatoire d'information concernant les bases légales au niveau de l'union européenne puisque ces règles-là proviennent des directives européennes d'accord voilà c'est la directive 2018 slash 822 du conseil du 22 mai 2018 qu'on va abréger pour l'appeler directive d'arcis modifiant la directive 2011 16 du conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et ces directives-là ont été transposées en droit luxembourgeois donc au niveau national nous avons la loi du 22 25 pardon 25 mars 2020 la loi d'arcis voilà donc il s'agit d'introduire une obligation de déclaration par les intermédiaires de certains dispositifs transfrontières susceptibles d'être utilisés à des fins de planification fiscale agressives impliquant plusieurs pays de l'union européenne plusieurs états membres ou un état membre et un pays tiers voilà ensuite ces informations transmises seront échangées entre les différents états de l'union européenne donc il est à noter que pour l'instant l'échange des formations se limite aux territoires des pays membres de l'union européenne uniquement bon les objectifs les objectifs des règles d'arcis c'est de permettre aux autorités fiscales au fisc des différents pays membres de réagir rapidement plus rapidement en tout cas que par le passé contre les les arrangements les structures les dispositifs de planification fiscale potentiellement agressives et forcément les remédier aux éventuelles lacunes de la loi en changeant la loi ou en émettant les mesures anti abus et deuxième objectif c'est pour renforcer l'efficacité de la norme commune de déclaration la ncd voilà que vous connaissez tous c'est le pendant de la fatca pour tous les autres pays qui ont signé ce traité multilatéral voilà je vais passer maintenant la parole à mario pour ce qui est des intermédiaires et ce qui pèse l'obligation de déclaration voilà donc cette cette loi impose un certain nombre d'obligations que alex vous exposera par la suite mais avant de venir aux marqueurs qui déterminent quels sont en fait les les critères déclencheurs il faut se poser la question faut savoir qui doivent faire la déclaration en principe ce sont les intermédiaires qui sont définis dans la loi luxembourgeoise donc les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'administration des contributions directes les informations visées d'article 10 dont ils ont connaissance qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration en premier lieu l'obligation de déclaration incombe aux intermédiaires alors les intermédiaires sont principalement des acteurs qui participent à la conception la commercialisation l'organisation ou la gestion de la mise en oeuvre d'un dispositif transfrontières fiscales devant faire l'objet d'une déclaration d'une série de tels dispositifs et ceux qui apportent assistance ou conseils aux contribuables et qui dans cette fonction touche à ces dispositions transfrontières ensuite il y a une au moins une des conditions suivantes qui doit être remplie pour que cela puisse s'appliquer par rapport à un intermédiaire déterminé donc l'intermédiaire doit soit être résident dans un état membre à des fins fiscales ou va posséder dans un état membre un établissement stable par lequel il fournit les services qui concernent le dispositif en question s'ils sont constitués dans un état membre ou régis par le droit d'un état membre et last option qui sont enregistrés auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques fiscaux ou de conseils dans un état membre donc par exemple ça peut concerner des avocats qui n'ont qu'ils n'ont pas de l'établissement fixe à luxembourg mais qui sont inscrits par exemple sur les 4 au barreau de luxembourg alors notamment les intermédiaires peuvent être les avocats les experts comptables et les révisions d'entreprise alors une petite remarque ces trois telles catégories font en principe d'une dispense j'appellerai dispense partielle on verra pourquoi ensuite on peut parler des fiscalistes consultant investment advisors des sociétés de management domiciliataires family offices banque dépositaire fiduciaire compagnie d'assurance banque privée agent de transfert courtier etc sachant que très souvent l'intermédiaire sera quand même partie d'une des catégories des trois premières catégories donc les avocats experts comptables résidents d'entreprise parce que souvent ce sont ces catégories là qui sont impliqués dans la structuration d'opérations transfrontières notamment opérations transfrontières touchant à des structurations fiscales alors ici donc un de ces intermédiaires à connaissance respectivement travail sur un dispositif transfrontière il a un délai de 30 jours pour transmettre ces informations à l'administration et ces trois jours c'est le lendemain de la mise à disposition du contribuable le lendemain du jour au dispositif est prêt à être mis en oeuvre ou lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif devant faire l'objet a été accomplie chaque fois 30 30 jours et c'est là c'est le délai disons l'échéance la plus brève qui en fait est déterminante et alors ce qui est important on vient de on vient de dire que les trois premières catégories qui sont très souvent ceux qui sont impliqués principalement dans la structuration ils bénéficient d'une dispense c'est l'article 3 aliania 1 de la loi qui dit que ces intermédiaires ne sont pas tenus de transmettre ces informations à l'administration et par contre ils sont quand même obligés à faire la déclaration directement à l'administration s'ils agissent en dehors des limites applicables à l'exercice de leur profession donc ça peut par exemple être des fonctions de mandataire sociale ça peut être des fonctions de 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 curateur ou de liquidateur à ce moment là cette exemption ne devrait pas s'appliquer donc alors on a les ces trois catégories par contre le 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 c'était intermédiaire est quand même tenu à notifier ces informations à tout autre intermédiaire qui est impliqué dans le dispositif transfrontaire donc c'est pour ça que on dit que ce n'est pas une dispense totale c'est une dispense grosso modo partielle parce qu'il faut quand même même si on a on ne fait pas des déclarations directement à l'administration est quand même tenu de faire une déclaration respectivement donner l'information aux autres intermédiaires impliqués dans la dans la transaction donc s'il ya plusieurs intermédiaires en dehors de celui qui est qui est qui est qui a une dispense une dispense il il repartra chaque intermédiaire qui a l'obligation déclaration il pourra dire je n'ai pas besoin de le faire si un autre intermédiaire a déjà transmis les mêmes informations à l'administration par contre s'il n'y a pas d'autres intermédiaires qui n'est qui n'est pas dispensé alors l'intermédiaire dispensé devra faire la notification aux contribuables concernés et à ce moment là en tant qu'un conseil également dire aux contribuables attention maintenant c'est toi qui devra faire la déclaration à l'administration et l'intermédiaire devra mettre à disposition du contribuable les informations nécessaires au respect par le contribuable de ses obligations de déclaration alors il n'y a donc pas d'intermédiaire qui disent qu'il n'est pas dispensé de l'obligation déclaration c'est le contribuable qui devra faire cette déclaration donc après on peut se poser la question c'est une opération transfrontière en fait ces déclarations je dois la faire ou respectueusement contre eux je dois la faire ou et là la loi effectivement prévoir un ordre de priorité en premier lieu c'est l'état membre dans lequel le contribuable concerné résident à des fins fiscales ensuite l'état éventuellement d'un établissement stable qui bénéficie du dispositif troisièmement un état membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède pas d'établissement fiscal stable dans aucun état membre et finalement l'état membre dans lequel le contribuable concerné aura quand même exercé une activité donc s'il y a une obligation de déclaration multiple le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il a déjà donc transmis ces informations dans un autre état membre il n'est pas nécessairement obligé de transmettre les mêmes informations à tous les toutes les administrations fiscales concernées s'il ya plusieurs contribuables concernés donc on a parlé de la situation j'ai pas éventuellement j'ai plusieurs j'ai plusieurs intermédiaires dispensé non dispensé j'ai la situation où le contribuable peut avoir des des liens d'ordre fiscal ou d'affaires avec plusieurs états membres donc maintenant il peut y avoir donc des situations où il ya plusieurs contribuables qui sont concernés en général dans une opération entre plusieurs parties ce sera ce sera normalement le cas donc et là aussi il ya un ordre de priorité par rapport à celui qui devrait transmettre ces informations à l'administration donc c'est en premier lieu le contribuable concerné qui arrêtait avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration et le contribuable ensuite qui concernait qui gère la mise en oeuvre du dispositif et un contribuable concerné n'est dispensé en cas de pluralité de contribuable concerné de son obligation de transmettre l'information que dans la mesure où il est mesure où il peut prouver que les informations ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné donc il s'agit comme de faire un certain monitoring et là aussi il ya donc les délais je vais pas les répéter c'est grosso modo la même chose que pour les délais d'oblique de déclaration pour les intermédiaires et la question que le contribuable pardon l'intermédiaire dispensé devra quand même se poser même si je ne suis pas personnellement tenu de faire une déclaration vis-à-vis de l'administration fiscale dans quelle mesure si une fois que j'ai informé le contribuable de sa son obligation de faire telle déclaration en telle mesure je devrais surveiller qui effectivement fasse cette déclaration pour être tax compliant et est ce que je peux me permettre de prendre le risque de dire bon j'ai fait j'ai fait ce que la loi me demande c'est à dire je lui ai transmis au contribuable les informations qui dont il a besoin pour répondre à ses obligations de déclaration est ce que je peux m'arrêter là ou est-ce que j'ai quand même intérêt à obtenir la preuve que le contribuable a bien fait cette déclaration et avoir dans mes fichiers une copie de cette de cette déclaration voilà donc je repasse la parole à Alex qui va continuer avec les caractéristiques principales des transactions transfrontières reportables d'accord voilà quelles sont les caractéristiques principales des transactions transfrontalières ou transfrontières voilà vous avez remarqué aussi il ya un nouveau mot c'est transfrontières voilà c'est la traduction je pense littéral de cross border de l'anglais puisque en français normalement c'est transfrontalier ou transfrontalier bon voilà parenthèse fermée donc qu'est ce que c'est que les dispositifs transfrontières bon c'est un positif impliquant plusieurs états membres ou un état membre et un pays tiers et et en plus si l'une des conditions suivantes est remplie soit tous les participants sont résidents fiscaux dans la même juridiction ne sont pas résidents fiscaux dans la même juridiction pardon c'est à dire il y en a qui sont un peu résidents en allemagne en france en ménige etc soit un ou plusieurs participants exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable ou pas l'autre cas c'est soit un ou plusieurs participants exercent une activité dans une autre juridiction sans être résident dans ce pays là ni créer un établissement stable et enfin si un tel dispositif a pour conséquence sur l'échange automatique d'information ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs ça c'est les dispositifs transfrontières et qu'est ce que les dispositifs transfrontières qui doivent être déclarés reportables ou déclarables si vous voulez donc d'abord il faut que ce soit un dispositif transfrontières il va de soi en plus il faut qu'ils aient pour objet un ou plusieurs taxes et impôts visés par la loi du 29 mars 2013 en gros c'est les impôts directs donc ça exclut la TVA les impôts directs et les droits de succession donc comme j'avais dit la TVA est exclue les droits de douane les droits d'accise et les cotisations sociales obligatoires sont exclues des champs d'application d'accord et il faut savoir que l'avantage fiscal ne doit pas être nécessairement obtenu dans un état membre mais peut également se présenter dans un pays en dehors de l'union européenne donc comme on a dit la directive d'ARCIS vise les dispositions les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif en émettant une liste avec des caractéristiques et des opérations présentant des signes d'une éventuelle évasion fiscale ou de pratiques abusives donc ce sont les marqueurs d'accord en anglais c'est les home marks donc il y a il faut savoir qu'il y a cinq catégories de marqueurs bon on ne va pas tous les citer ici ça n'a aucun intérêt puisque c'est mentionné dans les annexes de la loi il faut savoir qu'il y a cinq catégories et il y a certains marqueurs qui sont conditionnés à la satisfaction d'une autre condition c'est la condition de l'avantage fiscal principal voilà c'est le critère de l'avantage principal on va y revenir tout à l'heure voilà donc on va juste je vais juste vous citer quelques exemples marquant des marqueurs voilà donc il y a par exemple lorsqu'il y a un paiement transfrontière en faveur d'un bénéficiaire résident dans un pays à fiscalité à fiscalité privilégiée donc à fiscalité nulle ou quasiment nulle d'accord ensuite s'il y a implication d'une juridiction disposant d'une législation sur la lutte contre blanchiment de capitaux qui sont assez light appliquées d'une manière inadéquate ou insuffisante où il y a encore existence d'un lien direct entre les honoraires facturés par l'intermédiaire et les économies fiscales voilà réalisées grâce à l'avantage fiscal découlant de ce dispositif où il y a encore recherche des déductions pour le même amortissement d'un actif dans plusieurs juridictions dans le même ordre demande d'un allègement fiscal ou d'une réduction fiscale même réduction ou le même revenu ou capital dans plusieurs juridictions où il y a encore les produits fiscaux préfabriqués qui peuvent être utilisés tant qu'elles sans qu'il y ait d'autres conseils ou assistance accompagnement nécessaire ou très limité voilà à mon avis à mon avis au luxembourg ça aurait été si ça avait existé encore la loi RAU les certificats SICAV loi RAU d'il y a quelques années voilà tout le monde acheté voilà tout le monde acheté juste pour avoir l'abattement fiscal voilà il y a également des marqueurs spécifiques pour contrer les dispositifs destinés à contourner les règles de l'échange automatique d'information ou d'identification des bénéficiaires effectifs il y a aussi des marqueurs spécifiques concernant le transfert pricing voilà comme je vous avais dit certains de ces marqueurs là doivent encore satisfaire une autre condition c'est la condition du critère de l'avantage principal voilà et qu'est-ce que quand est-ce qu'on remplit ces critères de l'avantage principal c'est à dire quand est-ce qu'il faut reporter déclarer un dispositif donc le critère de l'avantage principal est établi à chaque fois que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne attend d'un dispositif c'est justement l'obtention d'un avantage fiscal sur le territoire de l'union européenne ou en dehors de ces territoires voilà bon vous voyez bien qu'il y a l'avantage principal ou l'un des avantages principaux voilà et ça ça me fait ça me fait penser ça me fait penser à la nouvelle définition de l'abus de droit pour ceux qui s'y connaissent dans le domaine de l'abus de droit le nouveau paragraphe 6 de la Storia anpassungsgesetz parle également de l'abus des montages ou des dispositifs ayant pour objet principal ou l'un des objets principaux la réduction des impôts voilà et donc en fait ceci cette lecture est confirmée par en pratique par le fait qu'il va falloir faire une balance c'est comme si on mettait une balance et d'un côté on met l'avantage fiscal et de notre côté on met les avantages les autres avantages non fiscaux donc les avantages commerciaux et économiques d'un tel dispositif et on va on va comparer on va comparer si l'avantage fiscal l'emporte c'est à dire que le critère de l'avantage principal il est rempli et c'est également de cette manière là qu'il faut procéder désormais quand on veut procéder à la qualification d'un abus de droit voilà donc c'est ça le critère de l'avantage principal il est à noter que les marqueurs les marqueurs c'est spécifique concernant l'échange automatique d'information et l'identification des bénéficiaires effectifs et les prix de transfert ne sont pas soumis au respect du critère de l'avantage principal de l'avantage principal pardon voilà en fait il faut pas que j'oublie de vous préciser que lorsque un dispositif respecte les finalités et les intentions du législateur le critère de l'avantage principal n'est pas rempli donc le dispositif n'est pas n'est pas à reporter et quand est-ce que on peut considérer que l'intention du législateur est respectée en fait selon les commentaires de l'administration fiscale l'administration fiscale a donné un contre exemple c'est lorsqu'on utilise les en fait les subtilités de la loi c'est qu'on utilise les vides juridiques c'est quand on utilise les les loups folles voilà à ce moment là à ce moment là l'intention du législateur n'est pas respectée donc à ce moment là le caractère de l'avantage principal est respecté donc là le dispositif est à déclarer voilà ça c'est important à signaler voilà je vais je vais continuer sur la la mise en oeuvre de la directive d'access au luxembourg donc on a vu qui doit déclarer on a vu quels sont les dispositifs à déclarer maintenant on va voir quelles sont les informations qui sont à déclarer d'accord donc les informations qui doivent être transmises à l'acd c'est l'identification des intermédiaires et les contribuables concernés nom date lieu de naissance résidence fiscale numéro d'identification fiscale des informations détaillées sur les marqueurs selon lesquels la disposition transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration un résumé du contenu du dispositif transfrontière reportable la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dit dispositif a été accompli ou sera accompli des informations détaillées sur les dispositions légales des états concernés sur lesquels se sont les dispositifs transfrontière alors à cet égard là il faut préciser que concernant les informations détaillées sur les dispositions légales de notre état on peut le faire sur le papier libre d'accord il n'y a pas de formulaire d'une part et d'autre part il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails de la législation de la disposition de la disposition légale de cet état en question il faut juste mentionner le nom de la loi le paragraphe le numéro d'article et ça suffit et il faut le faire en anglais voilà ça c'est les recommandes de ce sont les recommandations de l'administration fiscale ensuite il faut déclarer la valeur du dispositif transfrontière reportable bon la valeur du dispositif transfrontière bon c'est c'est la c'est le montant de la transaction voilà une vente d'une acquisition d'un prêt d'un investissement en capital voilà et attention ce n'est pas ce n'est pas du tout le montant de l'avantage fiscal du tax savings qu'il faut déclarer et c'est le montant de la c'est le montant de la transaction d'accord voilà et l'identification de l'état membre des contribuables concernés ainsi que tout autre état membre forcément l'identification de toute autre personne susceptible d'être concerné par le dispositif reportable bon la cd l'administration des contributions directes disposant de ces informations là va faire communication par voie d'échanges automatiques avec les autres autorités fiscales des autres pays de l'union européenne voilà donc le délai pour se faire c'est en fait les premières les premières communications doivent se faire aurait dû se faire je dis aurait dû puisque vous allez voir ça changer aurait dû se faire le 31 octobre 2020 au plus tard en tout cas en tout cas la règle c'est cet échange d'informations doit se faire par la cd dans le délai d'un mois de un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations lui ont été transmises d'accord voilà donc ça c'est ça concerne l'échange des informations reçues par l'administration fiscale pour les autres délais pour les autres délais de transmission que ce soit par les intermédiaires ou par le contribuable concerné lui-même Mario vous en avez parlé tout à l'heure au point 2 tout à l'heure voilà ci dessus donc tout ça bien sûr qu'il y a une sanction voilà une loi sans sanction ce n'est pas ce n'est pas efficace donc en cas de défaut de transmission d'informations de transmission tardive ou de transmission de données incomplètes ou inexactes ou en cas d'inobservation par les intermédiaires dispensés de ces obligations de notification donc c'est ça couvre tous les cas donc c'est soit l'intermédiaire ou le contribuable concerné peut encourir une amende de montant maximum de 250 000 euros voilà donc pour ceux qui sont habitués des règles d'échange d'informations fiscales en fait c'est le même montant c'est le même montant maximum des amendes que pour la loi sur les échanges d'informations fiscales voilà par contre 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 cette décision d'imposer l'amende en recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif par l'intermédiaire ou par le contribuable concerné voilà donc c'est ce type de recours maintenant concernant les aspects tout à fait pratiques quels sont les reportings quels sont les reportings à faire à partir du 1er juillet 2020 pourquoi 1er juillet 2020 ? parce que la loi d'Axis est entrée en vigueur le 1er juillet 2020 voilà donc même si la loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2020 il y a une période qu'on pourrait appeler rétroactive d'accord une application entre guillemets rétroactive de la loi parce que pour les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 il faut transmettre les informations au plus tard le 31 août 2020 voilà ça c'est pour les dispositifs transfrontières historiques si j'ose appeler ça comme ça c'était le 31 août 2020 et à compter du 1er juillet s'ouvre bien sûr le délai de 30 jours applicable à la déclaration des dispositifs reportables dont Mario vous avez parlé tout à l'heure bon et pour rappeler les informations qui sont à la disposition de l'administration fiscale et qui sont relatives à la période du 25 juin au 30 juin 2020 sont échangées au plus tard le 31 octobre 2020 avec les administrations fiscales étrangères bon ça c'était c'était le principe voilà mais il y a une exception une exception qui est de taille cette année parce qu'en fait ça ne vous a pas échappé il y a un invité surprise c'est le covid voilà c'est le covid donc le covid a changé un peu la donne il s'en suit qu'il y a eu des propositions de la commission européenne qui sont remises par le ministère des finances luxembourgeois pour qu'il y ait un report de 6 mois concernant les délais de reporting donc en pratique ça va être quoi ? vous vous souvenez pour la période de dispositifs historiques les premières déclarations auraient dû se faire au plus tard le 31 août 2020 donc maintenant c'est reporté de 6 mois donc ça va être le deadline pour le premier pour les premières déclarations concernant les dispositifs historiques c'est le 28 février 2021 voilà et concernant les autres dispositifs reportables reportables pardon à partir du 1er juillet 2020 l'échéant sera reporté à partir de 30 jours à compter du 1er janvier 2021 voilà donc tout ceci tout ceci c'est les propositions de la commission européenne d'accord et tout ça ça a été repris par le ministère des finances et tout ceci va faire l'objet d'un projet de loi qui va sortir bientôt pour confirmer tout ceci voilà donc quelque part le COVID ça a du bon ça a été utile bon ça a été très très désarréable sur d'autres aspects mais ça a été utile sur cet aspect là voilà je ne sais pas si Mario a autre chose à ajouter le micro peut-être activé oui ouais peut-être juste que bon pour les marqueurs il y a quand même un certain nombre de disons de dispositions ou d'explications dans l'annexe à la loi donc une annexe de deux pages et demie donc ça vaut la peine de l'avoir lu en intégralité ensuite il y avait une question que j'ai vu dans le chat de Marc qui demande qu'en est-il des notaires qui par leurs actes de société peuvent participer à la mise en place d'une structure sans pour autant avoir entière connaissance de la transaction est-ce qu'il faut les considérer comme intermédiaires au sens de la loi d'acte ? très bonne question parce que les notaires dans le cas de la jeunesse de la loi ont été mis à un avis complémentaire où ils ont dit peut-être nous on aimerait bien qu'on explique qu'on n'est pas intermédiaire ou pour le moins si on est intermédiaire qu'on soit également dispensé de faire des déplorations comme les avocats, les experts comptables et les réviseurs et vous ne retrouvez aucune disposition qui fait spécifiquement référence aux notaires ni pour confirmer qu'ils font partie des intermédiaires ni pour leur donner un dispensé ni pour leur confirmer qu'ils ne sont pas intermédiaires donc dans les travaux parlementaires la commission des budgets et finances et budgets a fait référence à ces avis mais sans vraiment se prononcer sachant que la Chambre des notaires a dit nous on estime qu'on n'est pas intermédiaire par contre si on lit le texte ou peut-être je vais faire une autre parenthèse sauf erreur de ma part la directive en tant que telle n'oblige pas de considérer que les notaires soient des intermédiaires et encore une fois sauf erreur de ma part je crois que même aux Pays-Bas les notaires sont spécifiquement mentionnés mais comme étant dispensés tout comme les avocats alors si on prend le texte de la loi en tant que telle la définition de l'intermédiaire bon il y a d'abord la définition disons qui fait plutôt référence à celui qui organise donc un dispositif transfrontière et qui notamment fait référence à ceux qui conçoient, commercialisent ou organisent un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration le met à disposition au fin de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre ça en général ça ne s'appliquerait pas aux notaires par contre le deuxième paragraphe du point 4 de l'article 1er il dit on entend également par ce terme toute personne qui compte tenu des faits et des circonstances pertinents et sur la base d'informations disponibles ainsi que l'expertise en la matière de la compréhension qui sont nécessaires pour le fin d'intermédiaire de service c'est ou pourrait raisonnablement être censé savoir qu'elle s'est engagée à fournir directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception voilà c'est ça ou l'organisation ou sa mise en oeuvre donc c'est extrêmement large c'est extrêmement large alors en principe je pense que c'est quelque chose qui devrait encore être effectivement tranchée les notaires estiment qu'ils ne devraient pas être visés par la loi par contre la loi à la lire effectivement le notaire qui fait une fusion transfrontière ou qui fait un acte qui effectivement lui permet de comprendre quelle est la teneur de cette opération c'est assez difficile d'exclure au vu de la lecture de la loi qu'il puisse être considérée comme un intermédiaire alors on peut maintenant la question qu'on nous avait posée est-ce que le notaire il ne connaît pas toute la transaction est-ce qu'il est en mesure de savoir si vraiment cette transaction est une transaction qui déclenche des obligations des déclarations il est clair que le notaire a une obligation en matière d'AML donc il doit quand même faire un risk-based assessment il doit connaître un peu l'arrière-fond de l'opération il ne peut pas dire moi j'ai fait un acte isolé je ne m'intéresse pas pour le reste c'est un peu risqué donc si on part de là il devrait quand même avoir une compréhension suffisante de l'opération dans laquelle il passe un acte et donc il risque quand même d'être considéré comme un intermédiaire au vu de la teneur de la loi donc il pourra éventuellement vu qu'en général ce n'est pas le notaire qui conçoit un dispositif transfrontière donc il y aura nécessairement un autre intervenant donc le concepteur qui sera lui un intermédiaire par exemple l'avocat fiscaliste ou l'expert comptable qui va dire moi je conçois ce dispositif transfrontière alors si on considère que le notaire est un intermédiaire à ce moment là le concepteur devrait à mon avis donner les informations nécessaires au notaire et vu que le notaire ne serait pas dispensé ce serait au notaire de faire la déclaration plutôt que le contribuable voire le concepteur qui bénéficie d'une dispense c'est une situation un peu cocasse mais on pourrait interpréter la loi comme cela et on attend tous un peu de voir ces choses clarifier Alex il y a une autre question comment est défini que le contribuable ou l'intermédiaire doit payer une amende au cas de transmission de données incomplètes ? comment est défini le contribuable et l'intermédiaire ? je pense que c'est ça l'article 15 de la loi il fait référence pas à l'absence de déclaration mais également par rapport à des déclarations incomplètes ou inexactes c'est une question factuelle est-ce que les informations transmises sont suffisantes pour le fisc pour évaluer l'impact et le fonctionnement d'une opération ? je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue c'est au cas par cas donc en fait ça ouvre la porte au contentieux parce qu'en fait comme j'avais dit tout à l'heure la sanction couvre tous les cas et c'est assez large non seulement les cas d'absence de transmission mais aussi les cas d'absence de notification les informations, voilà la transmission tardive transmission incomplète ou inexacte inexacte, pour moi c'est assez facile on peut prendre le cas où les coordonnées de la personne sont fausses juste ça la date de naissance ou l'adresse c'est déjà des données qui sont incomplètes ou inexactes voilà et ça couvre à la fois l'intermédiaire et le contribuable donc je pense en fait les cas d'application de la sanction sont assez larges et heureusement qu'il y a un recours en réformation devant le tribunal administratif qui est ouvert parce que je pense qu'il va y avoir des cas de contention alors il y a encore une question Marie-Paul dans les marqueurs comprend-on les expatriations dans un autre pays hors de l'Union Européenne ? les cas d'expatriation ne sont pas expressément visés d'accord, voilà les cas d'expatriation ne sont pas expressément visés dans les marqueurs par contre par contre les dispositifs les dispositifs transfrontières ça implique un pays de l'Union Européenne et un pays tiers voilà donc c'est une opération qui se passe intégralement en dehors de l'UE n'est pas visée par contre une expatriation en partant d'un pays de l'Union devrait être visée même si le pays de destination n'est pas membre de l'Union Européenne ça devient un dispositif transfrontière reportable voilà alors il y a une autre question est-ce que la présentation sera envoyée par e-mail ? oui, donc on va distribuer la présentation aux participants donc vous avez la possibilité de poser des questions par l'intermédiaire du chat que vous trouvez sur la plateforme donc là on a eu quelques petites questions donc par rapport aux notaires elle est très intéressante notamment les expatriations aussi parce qu'on peut avoir des fusions transfrontières on peut avoir des transferts de sièges vers le Luxembourg en venant d'un pays de terre ou dans l'autre sens effectivement ce sont des opérations qui peuvent être visées Alex, tu as encore des choses à rajouter ? Moi, en ce qui me concerne, non je suis en train de regarder le chat s'il n'y a pas d'autres questions pour y répondre voilà, je remercie alors tout le monde d'avoir participé à ce petit webinar ça n'a pas le même charme que de se voir dans une salle de réunion pour pouvoir prendre le café ou un snack par après donc je vous souhaite tous un très bon appétit et une bonne continuation Au revoir, merci beaucoup Merci Je vois encore une question ici l'intention de l'égulateur est parfois difficile à définir l'intermédiaire n'est-il pas tenté de déclarer dans tous les cas ? ça c'est la même question qu'on peut se poser en matière de déclaration de soupçons AML d'un côté, si on déclare des choses qu'on ne voudrait pas déclarer ou le client ne voudrait pas que soient déclarés ça peut être un problème commercial pour se protéger contre des sanctions qui sont possibles effectivement, dans le doute, il faudrait déclarer donc l'idéal, on se met d'accord avec le client par rapport à ce qu'il a déclaré comment c'était déclaré, ça va être quand même le cas le cas type parce qu'il y a une grande différence quand même par rapport aux déclarations de soupçons AML la déclaration de soupçons, je n'ai pas le droit de dire au client respectivement aux personnes impliquées je n'ai pas le droit de leur dévoiler que je suis en train ou que j'ai fait une déclaration de soupçons en ce qui concerne maintenant les déclarations dans le cadre du DAXIS c'est pas du tout la même chose là je peux effectivement et j'ai intérêt, le cas échéant de trouver pour autant que possible avec les autres intermédiaires et avec le client surtout donc le contribuable un consensus sur ce qu'il faut déclarer ce que je disais aussi tout à l'heure c'est qu'il faut ensuite se poser la question si le contribuable ne fait pas déclaration respectivement déclaration incomplète ou inexacte malgré les informations que l'intermédiaire dispensé lui aurait fait parvenir respectivement qu'un autre intermédiaire qui n'est pas dispensé aurait fait une déclaration inexacte ou incomplète dans quelle mesure l'intermédiaire dispensé qui souvent peut-être c'est un avocat ou un expert comptable peut être le concepteur du dispositif comment est-ce qu'il pourra encore intervenir donc ça c'est quelque chose qui dans la pratique va se résoudre si possible par un consensus et en cas de dissension entre les différents acteurs et le contribuable ça peut effectivement donner lieu à des situations difficiles à gérer et juste pour faire un parallèle avec les obligations de reporting en matière de CRS et de FATCA dans ces cas-là par mesure de prudence il y a ce qu'on appelle par les zéro reporting d'accord et ici en matière de DAXIS une déclaration de zéro reporting n'existe pas il n'est pas exigé voilà voilà je pense qu'il n'y a plus d'autres questions alors je vous souhaite bon appétit et une bonne continuation bon appétit à bientôt à bientôt sur d'autres webinaires merci 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 merci